Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur Xalathas. On va revenir en détail sur ce personnage qui est-il, enfin qui est-elle surtout, et quelles sont ses idées. Et en l'occurrence, Xalathas c'est un personnage qui, d'un certain côté, est assez simple à présenter, mais au final, il faut s'attacher très fort pour pouvoir suivre un petit peu, puisque cette entité a de nombreuses interactions, et on va justement, c'est l'occasion de lister un petit peu tout ce qu'elle a pu faire. Donc on va commencer par présenter d'où vient le personnage. Xalathas c'est un personnage qui aujourd'hui est extrêmement connu des joueurs, et pourtant qui est extrêmement cryptique. Et oui, puisque c'est un personnage très charismatique, qui va avoir un rôle prépondérant dans les extensions à venir, et surtout la saga de la Monde, elle avait déjà un rôle important certes, mais c'était un rôle dans l'ombre, si vous me pardonnez l'expression, sachant que maintenant qu'elle prend le beau rôle, elle devient presque la figure antagoniste de cette saga. Donc au final, on va revenir un petit peu sur ce perso qui a été créé au final en 2016 avec l'extension Légion. Donc au final le personnage est assez récent, c'est pas un personnage qui revient du JDR, ou quelque chose d'il y a très 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 longtemps. Il a été créé ce personnage dans l'objectif d'en rentrer dans les systèmes d'armes prodigieuses. C'est une arme légendaire par spécialisation de classe, donc c'est tout simplement l'arme de la spécialisation ombre du prêtre. En l'occurrence, ce qui est très intéressant, c'est qu'à l'époque, en 2016, il y a le rework de la spécialisation ombre du prêtre, et d'ailleurs, je vous invite, si jamais vous voulez en savoir plus un petit peu sur ce rework et comment ça s'est passé d'un point de vue lore, eh bien j'ai fait une vidéo sur le vide, égale l'ombre, c'est un débunkage, ce n'est pas pareil. Enfin, c'est une... allez le voir, allez le voir, c'est plus compliqué que ça. Et au final, ce qui était assez intéressant concernant Xalatas, c'est que c'était du coup, vous voyez, cette dague. C'est une dague qui allait avec un grimoire, mais c'est surtout la dague, hein, Xalatas. Et en l'occurrence, bah, en fait, comme il fallait créer une arme prodigieuse par spécialisation, par classe, ça faisait au moins trois armes prodigieuses par classe, sauf pour le druide, où il y en avait quatre. Je vous laisse imaginer le nombre que ça fait. Donc, forcément, dans le tas, bah, il y a eu... c'est une production qui a été faite en série et en masse. Dans le tas, il y a eu de la casse, et pour le coup, Xalatas en était très bien sorti, hein. On peut la prononcer, je rappelle d'ailleurs, Xalatas, Xalatat, Xalatas... Ça marche, hein, c'est une langue qu'on n'est pas censé pouvoir parler, donc bon, là-dessus, ça marche. Alors, Xalatas, il faut déjà, bien sûr, revenir à l'idée même, hein, puisque en tant qu'entité du vide, puisqu'elle représente le... moi, j'appelle ça le prêtre du vide, hein, c'est pas un prêtre ombre, c'est un prêtre du vide. Xalatas, c'est un homonyme de Xélotath. Et Xélotath, eh bien, qu'est-ce que c'est ? C'est un grand ancien de Lovecraft. Et oui, comme la plupart des dieux très anciens et de tout ce qui touche au vide, c'est très Lovecraftien tout ça, voire peut-être même un peu de trop, puisque Xélotath, c'est un grand ancien de Lovecraft. Je rappelle que les grands anciens sont les dieux très anciens de Warcraft, de manière générale, et au final, ce grand ancien a été créé par le jeu vidéo Eternal Darkness, donc sorti en 2002 sur Gamecube, PlayStation 2 et Xbox 1, je crois. Elle est, d'ailleurs, à noter le seul grand ancien femme, donc le seul grand ancien féminin, et représente... Bon, ils représentent tous la folie, mais pour le coup, Xélotath représente l'insanité, donc vraiment la perte de notre conscience, de notre logique, etc. Et c'est d'ailleurs assez drôle, parce qu'à l'époque, en 2016, eh bien l'insanité, c'est la ressource principale qui sera utilisée par le prêtre ombre. Avant, c'était quelque chose déjà présent dans World of Draenor, mais en tant que talent, etc., ça va devenir une véritable ressource propre, brute, au prêtre ombre. Ça fait beaucoup, quand même. Xélotath, petite éduvite féminine, et qui, en plus, se gère par l'insanité. Quand je vous dis que c'est un petit peu trop gros, là, ils ont de la chance de ne pas s'être fait attaquer en justice, parce que, pour le coup, là, on est vraiment, 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 très, très proche. Trop proche, à mon sens. Mais au final, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, même si le concept initial est vraiment feignant, eh bien, derrière, on va avoir des choses intéressantes, puisque c'est une créature qui reste encore mystérieuse. On sait que c'est une créature du vide, avec de nombreuses ramifications, datant de la période de l'Empire Noir. L'Empire Noir, je vais consacrer une vidéo, et on va en reparler un petit peu après. Mais la période de l'Empire Noir, c'est l'époque, justement, où les dieux très anciens se mettent joyeusement sur la tronche, et sont, eh bien, les forces, la force dominante d'Azeroth, donc de la planète. Sa véritable nature, pour le moment, à Xalathas, est encore un mystère, et même en jeu, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez débattu. On ne sait pas vraiment ce qu'est Xalathas. Parce que, bien sûr, je vous mets des photos, enfin, des images, depuis tout à l'heure, celle-ci, par Namoine, qui est magnifique, et qui vous montre une petite elle-fête et tout, ça, c'est quelque chose d'assez récent, et on va le voir. Parce que Xalathas, c'est une dague, à la base. Mais, en fait, avant d'être une dague, elle était autre chose. Et donc, eh bien, même au sein du jeu, on spécule sur ce qu'elle est, et pour le coup, c'est assez intéressant, parce qu'il y a deux théories très grandes. La première théorie, qui est d'ailleurs en jeu à Légion, dans le domaine des prêtres, qui est tenue, donc c'est un grimoire tenu par l'archiviste Troll Jouvesse, de Légion, donc une prêtresse, qui nous évoque le fait qu'elle serait peut-être une griffe de Yarcharaj. Yarcharaj, c'est le dieu très ancien, qui était, on va dire, le dominant, un petit peu, de la période de l'Empire Noir, et qui s'est fait arracher par un titan, Amantoul, hop, de la planète. C'est celui qui a, tout simplement, qui est devenu ce qu'on appelle les chats, à savoir les représentations, les restes des essences de Yarcharaj, en Pandari. Et en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une référence claire, à une inspiration aussi, qui était déjà le cas en jeu, à savoir Xalato. Xalato, c'est la hache de Garoche à Mist of Pandaria, et bien sûr, il était forcément lié, du coup, au chat, et donc à Yarcharaj. Sachant que, déjà, Xalato, à son époque, à Mist of Pandaria, c'était une arme qui aimait bien nous murmurer des choses à l'oreille, nous dire n'importe quoi, globalement, gna gna gna, vous deviendrez fou, gna gna gna, vous ferez plein de trucs. Ça, c'est généralement, on en reparlera après, mais c'est un truc que le vide aime bien. Et du coup, Xalatas reprend complètement ce genre de mécanisme, et c'est possible qu'en fait, si le prêtre pouvait s'équiper de hache, on aurait eu Xalato directement. Ça n'aurait pas été déconnant, parce que Xalatas, c'est vraiment Xalato version dague. Donc, effectivement, la piste d'une griffe de Yarcharaj, qui serait du coup, un artefact extrêmement puissant, une dague pour une griffe, ça semble tout à fait OK. Mais la seconde théorie est également très intéressante. La seconde théorie serait que Xalatas serait au final bien plus encore qu'une simple griffe, qu'un simple artefact ou qu'une simple créature du vide. Il s'agirait du cinquième, du famélique cinquième dieu très ancien qui est habité à Zeroth à l'époque de l'Empire Noir. On les connaît au nombre de quatre. Kassoun, Yarcharaj que je viens d'évoquer, Yogg-Saron ou Yogg-Saron, et enfin Nuzast ou Enzoth, vous vous prononcez comme vous voulez. Le truc, c'est que du coup, à l'époque du manuel de Warcraft 3, les dieux très anciens étaient déjà évoqués. Je vous lis la phrase, globalement c'est l'agencement d'Azeroth, donc l'ordonnancement d'Azeroth, auquel j'ai consacré une vidéo également, où vous avez une phrase qui est très intéressante, c'est que le panthéon titan détruisit les citadelles des dieux anciens et enchaîna les cinq êtres abjects loin sous la surface de la Terre. Et ce truc des cinq dieux très anciens, qui s'appelait à l'époque les grands anciens ou les dieux anciens, et bien c'était tout simplement présent dans le manuel de Warcraft 3 et aussi dans les livres qu'on pouvait retrouver de Vanilla qui servaient à résumer des anciennes histoires de Warcraft pour ceux qui n'auraient pas joué aux jeux de stratégie. Et donc, d'ailleurs c'est rigolo parce qu'à partir d'Ankiraj, le terme grand ancien va disparaître pour dieux très anciens, c'était pas encore bien solide dans la roche on va dire, et au final ce qui est assez intéressant, c'est que vous allez avoir, à partir du coup de Warcraft 3 mais ça se fait en transition entre Ankiraj jusqu'à Warcraft 3 globalement, le nombre de dieux très anciens va passer à quatre. Il n'y en aura plus trois, enfin il n'y en aura plus cinq, et même dans la trilogie de la guerre des anciens on nous parle de trois dieux très anciens. Donc le nombre va fluctuer et ensuite on va nous parler de quatre dieux très anciens. Donc on a fait cinq, trois, quatre. Et ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait dire bon bah il y a eu du redcon, etc, tes sources là c'est bien mignon, mais ça t'a plu. Bah en fait le truc c'est que ce qui est intéressant c'est que dans la trilogie de la guerre des anciens ils nous parlent de trois dieux très anciens. Mais pourquoi nous dire qu'en fait il y en a quatre ? Et bien parce qu'en fait l'un n'invalide pas l'autre parce que finalement on apprend que Yarcharach s'est fait pétarade la gueule et du coup à l'époque de la guerre des anciens il n'en reste que trois. Donc au final ça marche. Et donc cette histoire de cinq dieux très anciens elle a été retombée mais elle est remontée à Légion puisque dans le manuel et bien notre petite trollesse jouvaisse l'archiviste évoque le fait que ce serait peut-être le cinquième dieux très anciens. Et là on ramène une très vieille source d'époque on la ramène au goût du jour à Légion et ce serait l'occasion de rétablir un petit peu tout puisque globalement et bien ce qui est cité en jeu c'est que du coup elle serait vaincue à la période de l'Empire Noir lors des guerres fratricides entre dieux très anciens. Ça c'est quelque chose qu'on connaissait déjà notamment à Cataclysme si je ne dis pas de bêtises c'est dans le bastion du crépuscule et on a une mention justement à Actrax je crois qui évoque le fait que c'est un général les grands héros des dieux très anciens qui expliquent que pendant la guerre il s'est foutu sur la tronche avec Yogg-Saron je crois Yogg-Saron il me semble mais dans tous les cas on nous parle de toute façon qu'il y avait déjà des conflits entre les dieux très anciens et au final on apprend que je cite elle a été dévorée par ses pères et scellée dans une dague sacrificielle ça ce serait intéressant donc ce serait le cinquième dieux très anciens qui serait devenu peut-être que les autres se seraient ligués contre elle l'auraient flinguée et l'auraient enfermée puisqu'ils ne pouvaient pas tuer l'une des leurs ils l'auraient enfermée dans un mais au moins il l'aurait pas mal nerf et il l'aurait réduit dans une dague qui aurait servi à faire des sacrifices en l'honneur des autres dieux très anciens ça fait très ironie elle qui a voulu se soulever contre les autres enfin on sait pas exactement tout ce qui s'est passé mais qu'elle finisse en dague sacrificielle à la gloire des autres dieux très anciens ce serait une douce ironie donc au final Xalathas est dans les deux cas de figure que ce soit la première la première théorie ou la deuxième dans les deux cas de figure c'est une entité du vide liée au dieu très ancien qui a perdu une partie de sa puissance et qui aspire à la regagner c'est une entité sentiante c'est quelqu'un la dague il y a une entité dedans qui vous parle qui a une intelligence propre et donc dans tous les cas c'est soit un lieutenant des dieux très anciens parce que n'oublions pas que la griffe de Yarsharaj faut pas oublier ce que sont les créatures des dieux très anciens à la base ce sont des restes de la substance de dieux très anciens et que les Ktraxys donc les Cétraxys ou les Ktraxys c'est tout simplement les grands généraux des dieux très anciens que j'ai évoqués avant et on va beaucoup en reparler donc j'espère que ça sera clair pour vous mais en fait ils se sont fait déjà d'agglomérations ce sont globalement des Erzads de dieux très anciens en version plus petite donc ce sont des êtres qui sont censés être extrêmement puissants et ça pourrait du coup être aussi un Ktrax éventuellement en fait on sait pas là dessus on ne sait pas je rappelle Ktrax au singulier Ktraxys au pluriel et au final bah justement ça pourrait carrément être le cinquième dieu très ancien qui serait quelque chose que beaucoup de joueurs apprécieraient j'imagine et ça serait d'ailleurs encore une fois le seul dieu très ancien féminin et oui ça vous rappelle quelque chose que je vous ai évoqué juste avant et au final et bien après l'ordonnancement d'Azeroth le premier possesseur connu mortel de la dague et au final et bien un troll des jungles Gurubashi nommé Zando Zando qui a été guidé par des visions notamment par Xalatas elle-même et il va alors commettre l'irréparable il va se servir de la dague comme pour sacrifier des créatures par laquelle et bien elle va pouvoir récupérer l'essence vitale des sacrifiés et en final et bien Zando va libérer l'un des serviteurs des dieux très anciens les plus puissants Inctrax qui s'appelle Kitix ou Kitix et qui va lancer la guerre des Akirs contre les trolls auquel et bien j'ai consacré une vidéo donc je vous laisse aller la voir c'était dans le giron de la playlist sur Mist of Pandaria quelque chose qui est assez intéressante la guerre troll contre les Akirs l'une des premières grandes guerres avec des mortels et au final et bien Zando on sait qu'il était motivé par la jalousie et la vengeance ce qui a permis à Xalathas de le manipuler assez facilement encore une fois on sait que Xalathas a servi à sacrifier des mortels afin d'éveiller l'Octrax et pendant ce temps elle a servi de catalyseur c'est à dire qu'elle a absorbé la puissance des sacrifiés et ensuite on a poignardé l'Octrax pour qu'elle réalimente justement le général des dieux très anciens à partir de là on a perdu toute trace de Zando qui semble d'ailleurs il ne reste que des squelettes etc donc il y a de grandes chances que Zando ait péri peu après le réveil du Trax et au final Kitix va posséder la lame pendant la guerre justement des Akirs sachant qu'il va se battre contre les trolls jusqu'à Zulaman et il va mourir sur place et les trolls amani donc les trolls des forêts qui étaient sur place vont construire la grande ziggourade de Zulaman sur le cadavre de Kitix et donc ça c'est quelque chose évidemment qui risque de revenir sur le devant de la scène lors de l'extension Midnight dont on a déjà parlé un petit peu dans l'histoire de la saga de l'âme monde au final la dame va pardon la dague l'apsus la dague va disparaître de l'histoire jusqu'à un événement qui est très important et qui est assez récent à savoir la guerre des trois marteaux on lui a consacré alors on ne lui a pas consacré encore une vidéo un jour ce sera le cas mais on en parle très longuement dans la généalogie sur les nains où ça couvre la moitié de la vidéo puisque c'est ce qui explique la disparité entre les peuples nains mais au final attention je préfère être clair là dessus on a la guerre là il se passe quasiment 10 000 ans entre les deux événements donc il est possible qu'elle ait agi pendant ces 10 000 ans mais pour le moment on n'en a pas la trace ça ne voudra pas dire que oh là là c'est scandaleux quand ils vont rajouter des trucs dans les 10 000 ans c'est normal il n'y a pas de problème tant que ça reste raccord avec ce qu'on sait de la suite pas de problème donc au final elle réapparaît avec la destruction de Grim Battle et la guerre des trois marteaux donc c'est cette fameuse guerre civile naine que je détaille dans la vidéo que vous voyez ici c'est la miniature c'est peu c'est peu avant la guerre qu'au final un mystérieux nain sombre fer donc un Dark Iron c'est ces nains à la peau sombre et aux yeux de lave et bien va trouver un artefact à savoir la dague de Xalathas et va la confier à sa maîtresse le truc c'est que ce nain ce mystérieux nain et bien va disparaître complètement des traces de l'histoire et même au moment où sa maîtresse l'impératrice Mogdou de Torissan qui a envie de remercier le nain qui lui a apporté cette dague et bien impossible de retrouver ce nain on ne sait pas ce qu'il est devenu était-ce peut-être une création un sans-visage quelque chose on ne sait pas et au final c'est l'impératrice Mogdou de Torissan qui devient la nouvelle porteuse de Xalathas et ce qui est intéressant c'est que lors de la guerre civil naine elle va lancer l'assaut sur Grim Battle Grim Battle qui à l'époque est la capitale des nains marteaux hardis donc des nains wildamers vous savez les fameux nains qui lancent des éclairs avec leur marteau et qui chevauchent des griffons même si à l'époque le domptage du griffon c'est encore quelque chose de très rare et au final elle va se heurter à la vaillance des défenseurs les wildamers guidés par leur chef Cardos vont tenir bon malgré le siège très très violent qui se fait sur Grim Battle et au final voyant justement l'échec de ses troupes face à la vaillance des défenseurs elle va tout simplement utiliser la magie de la dague et déchaîner ses pouvoirs puisque c'est une sorcière déchaîner ses pouvoirs ce qui va maudire à jamais la ville de Grim Battle donc c'est un véritable cataclysme auquel on assiste et sans mauvais jeu de mots vraiment c'est à dire que la ville des siècles plus tard est toujours maudite a toujours des traces de cette magie même pendant la deuxième guerre quand les orques l'occupent ils veulent pas descendre dans les niveaux trop inférieurs ils ont peur de ce qui s'y passe et de ce qui s'y trouve même eux sentent qu'il y a quelque chose de pas net dans la ville et bon c'est une place fort stratégique donc ils la gardent mais il y a une sombre magie qui est à l'oeuvre dans Grim Battle et ça et bien c'est un événement fondateur c'est vraiment cette période justement où Mokdoud déchaîne la magie bien entendu encore une fois très aidé par la dague ce qui va face à cette tragédie et bien heurter complètement le coeur des défenseurs et notamment Cardros du coup Cardros le chef des Wildamers le OTAN des Wildamers et bien va face au terrible crime que vient de commettre Mokdoud et bien il va tenter une sortie désespérée pour afin de venger les siens et notamment de tuer la sorcière et au final et bien il va massacrer la garde d'Arcyron de Mokdoud et lors du duel et bien la sombre fer va découvrir que l'arme Xalathas la dague l'a abandonnée et oui elle ne l'a plus à la ceinture elle ne le retrouve plus elle n'a aucune trace de la dague et finalement et bien elle va perdre le duel malgré parce qu'elle reste une magicienne donc elle va essayer de lancer ses sortilèges finalement Cardro se prend le dessus et au moment où elle commence à perdre le duel elle se languit complètement elle est par terre en train de se lamenter et de pleurer en se demandant pourquoi et bien elle l'a abandonnée pourquoi elle m'a abandonné et là vous commencez à voir une énorme une autre énorme inspiration pour Xalathas évidemment et celle là je la trouve bien plus intéressante et plus sympathique à faire c'est que c'est tout simplement un artefact magique qui promet un pouvoir exceptionnel mais qui au final a la fâcheuse tendance d'abandonner ses possesseurs comme un objet qui serait animé d'une raison et qui n'obéirait qu'un seul maître et le parallèle il est volontaire même si je le trouve pour le coup cette fois on n'est pas dans le plagiat on est dans une inspiration très maligne je trouve toujours un peu délicat bien sûr la frontière entre plagiat et hommage mais pour le coup je veux dire ici on est quand même sur l'imagerie quand même différente la manière de faire c'est juste qu'effectivement cet artefact magique a tendance à se barrer et quand on voit maintenant que les dieux très anciens sont souvent représentés avec un oeil c'est marrant c'est toujours très rigolo là dessus mais oui bien sûr il y a une grosse inspiration de l'anneau unique ce qui ne serait pas la première fois d'ailleurs qu'un truc soit inspiré de l'anneau unique et qui aurait un passif lié à Grim Battle puisqu'il y avait l'âme des dragons bien entendu qui était aussi déjà un anneau unique avant mais je pense que l'anneau unique c'est par rapport à l'âme des dragons c'est encore mieux fait mais pour le coup Xalathas là dessus je ne trouve pas que ce soit du plagiat je trouve même que c'est plutôt un bon parallèle au final l'arme va ainsi traverser les âges de possesseur en possesseur et au final de victime en victime puisque à chaque fois le possesseur de l'arme généralement finit pas bien ça amène un funeste destin et au final et bien Xalathas en traversant l'histoire va avoir des rôles un rôle prépondérant dans de grands événements de l'histoire d'Azeroth et elle réapparaît d'ailleurs évidemment lors de la première guerre donc en l'an 0 quand la horde de Drainer la horde des orques envahit Azeroth et bien elle se retrouve dans les mains des acteurs de l'époque à savoir les mains de Nathalie Céline une prêtresse de l'église de la lumière Dame Céline subit l'assaut ravageur donc de la horde qui déferle sur tout le royaume d'Azeroth donc ce qu'on appelle également le royaume d'Hurlevant le royaume de Stormwind les orques massacrent absolument tout sur leur passage notamment les prêtres les clercs de l'abbaye de Northshire l'abbaye de Comté du Nord l'abbaye de Northshire qui était le coeur de l'église dans le royaume du Sud et au final et bien ça va profondément marquer les esprits à tel point que même l'église de la lumière au nord ne se remettra jamais de cette tragédie et va mettre en place de grands changements au sein de son ordre notamment la création des paladins les paladins qui arrivent lors de la deuxième guerre après les changements qui ont lieu au sein de l'église de la lumière et donc la transition Warcraft 1 ou Warcraft 2 première guerre deuxième guerre donc en fait globalement les paladins pour le rappel c'est des prêtres qui sont armés armurés et qui sont dans un ordre militaire spécifique donc ça c'est pour les paladins humains bien entendu Nathalie Céline va entrevoir une autre voie puisqu'elle a conscience que la tragédie elle a été l'une des victimes au final de cette tragédie elle a vu sous ses yeux ébahis ce dont sont capables les orques et finalement elle va vouloir retourner la magie noire des orques contre eux elle va finalement récupérer la dague sur un démoniste orque un occultiste orque et elle va vouloir étudier ce nouvel aspect qu'elle ne connaissait pas qu'elle juge totalement complémentaire de la lumière à savoir l'ombre et au final elle sera trahie par ses acolytes qui sont visiblement influencés par Xalathas et sera finalement assassinée alors il y a une double version concernant l'assassinat de Nathalie Céline puisqu'au tout début enfin à l'époque de Cataclysme ce qui est dit c'est que c'est tout simplement les paladins et des judicateurs de l'église de la lumière qui viennent qui considèrent que Nathalie Céline a fait acte d'hérésie et la tue et à Légion on apprend qu'en fait c'est ses acolytes qui l'ont tué le plus simple ce serait de dire que rien n'est faux c'est souvent ce que fait Blizzard et du coup de tout fusionner en mode globalement les acolytes l'ont vendu à des prêcheurs de la lumière et finalement elle l'est tuée globalement avec l'aide des deux ce serait le plus simple comme ça rien n'est décanonisé et ce serait le plus logique juste dommage que Légion ne l'ait pas fait mais l'optique de Légion c'est pas pour rien c'est de réécrire un petit peu pas mal de choses notamment le fait et bien que c'est le vide avant l'ombre et d'ailleurs Nathalie Céline qui sera finalement la fondatrice malgré elle du culte de l'ombre oubliée qui est le culte de la mort des morts vivants et qui sera réécrit à Légion en mode le culte du vide des morts vivants ce qui n'était pas forcément moyen on en reparlera un jour on en a déjà parlé dans la vidéo sur l'ombre et le vide donc je vous la conseille mais peut-être qu'on en refera une vidéo dédiée un jour ça je sais pas trop c'est pas l'urgence dans tous les cas jusqu'à la troisième invasion de la Légion démoniaque de la Légion ardente avec Xalathas qui est alors récupéré par des serviteurs du marteau du crépuscule ce qui est d'ailleurs intéressant c'est que du coup il ne lui est rien n'apporté en termes de l'or à l'époque de Cataclysme où c'est quand même une grosse période du vide et au final et bien les serviteurs du marteau du crépuscule qui est un ancien clan orque qui est probablement de là d'ailleurs on a probablement un ancien possesseur du marteau du crépuscule qui a tué Nathalie Céline devait être un Twilight Hammer et au final elle va tomber dans les mains de ses cultistes qui sont des cultistes des dieux très anciens globalement et qui vont essayer de relever un autre Trax extrêmement puissant qui est tout simplement Zaccage oui ou Zaccage vous prononcez comme vous voulez et finalement les cultistes seront tués et elle va servir à défaire la Légion elle va servir à défendre contre l'ombre ardente que représentent les démons ce qui est intéressant d'ailleurs parce que l'extension Légion se base énormément sur la période de la guerre des anciens qui est lieu il y a 10 000 ans où c'était la première invasion de la Légion ardente et au final dans la première invasion de la Légion ardente qui est donc la guerre des anciens qui était déjà évoquée dans le manuel de War 3 que je vous ai montré un peu plus haut mais aussi le livre la trilogie la guerre des anciens et bien on nous parle des dieux très anciens on nous parle de ces seigneurs du vide et au final et bien les dieux très anciens nous évoquent le fait qu'ils sont trois comme je le disais plus haut mais au final surtout ce qui est intéressant c'est qu'ils ne sont pas spécialement contre la Légion ardente au contraire le fait que la Légion ardente arrive et qu'elle désigne absolument toute vie ça fait que le chaos que va engendrer son invasion va permettre d'abaisser les barreaux tout simplement des prisons des dieux très anciens et qu'ils pourront se libérer donc dans la guerre des anciens ils sont plutôt en faveur de l'arrivée des démons ce qui n'est pas du tout le cas au final à Légion et même toute l'extension va plutôt aller dans l'autre sens donc voilà c'est rigolo de s'inspirer autant d'un truc et finalement de dire le message opposé mais bon c'est pas après là c'est vraiment spécifique à Xalatath c'est pas forcément l'ensemble du vide mais bon on en reparlera peut-être un jour aussi Xalatath en tout cas à Légion et bien elle s'inscrit dans la droite lignée des objets du vide je vous avais dit que j'en reparlerais et bien on avait Kassoun donc Thun à Vanilla qui nous faisait plein de messages cryptiques on avait évidemment Yogg-Saron autre dieu très ancien à Wrath of the Witch King et au final et bien à posteriori on a eu surtout des objets véritables pas juste les entités du vide avec la boîte à secret de Yogg-Saron on a eu Il-Ginot qui est arrivé également à Légion Xalato à Mist of Pandaria beaucoup de blabla cryptiques qui se croient plus intelligents qu'ils l'aient vraiment et je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de lignes et ça ça plaît toujours aux joueurs mais est-ce que vous rendez compte du nombre de lignes et surtout du nombre de messages complètement OSEF pour le coup Xalatath il y a quand même des trucs sympas mais globalement c'est beaucoup de blabla dans le vide et sans mauvais jeu de mots et au final et bien on fera une vidéo dédiée ça c'est sûr par contre ça fait trop longtemps qu'on l'a sous le coude c'est juste qu'elle est pas prioritaire mais toutes les extensions il y a toujours un retour de ces idées farfelues de machin de prophéties du vide et de merde comme ça donc on fera une vidéo là-dessus pour débunker tout ça même si au final dans cette vidéo je commence déjà un petit peu le débunkage à la fin de l'extension Légion et bien avec l'impact de l'épée noire de Sargaras il devient primordial de stabiliser globalement Azeroth qui subit une énorme hémorragie la planète après l'un des plus gros chocs qu'elle est jamais connue et au final les armes légendaires utilisées à Légion dans la lutte contre les démons et bien vont être utilisées pour canaliser la puissance malfaisante de l'épée en réinjectant tout simplement l'essence que les armes prodigieuses ont récupéré pendant Légion c'était un gros gros point gameplay globalement c'était aussi pour expliquer que vous ne pourrez plus avoir la puissance prodigieuse de Légion mais au final cela a été très mal interprété par beaucoup de joueurs ça n'a pas détruit l'arme c'est pas ça ça n'a pas détruit l'arme ça a juste vidé de la puissance prodigieuse que vous avez collectée sur Légion donc elles sont juste vidées de leur essence récupérée à Légion pas des trucs avant donc ça ne veut pas dire que l'arme j'ai vu des personnes se dire ouais bah du coup Doumameur elle est détruite avec l'épée etc à la fin de Légion non non pas du tout pas du tout pas du tout et au final et bien on va pouvoir attaquer le chapitre le plus difficile à suivre pour Xalathas c'est Battle for Azeroth Battle for Azeroth alors il y a une playlist sur le sujet mais c'est compliqué très compliqué à suivre donc attachez-vous bien on attaque un moment très délicat donc l'épée enfin la dague pardon était utilisée à Légion en tant qu'improdigieuse elle sert à globalement désinfecter la plaie entre Légion et Battle for Azeroth afin de stabiliser les blessures et afin de vider le côté gangréné de l'épée ensuite elle tombe aux mains alors comment ça lui échappait ça on sait pas mais au final le fait d'avoir présenté Xalathas comme une arme qui arrive à s'en aller un petit peu par sa propre conscience bon ça marche au final et bien elle est récupérée par un cultiste du marteau du crépuscule un un Shogalwish globalement ça s'appelle Ogmut que vous voyez tout à gauche Ogmut qui lui il a vu une épée tomber du ciel et en tant que fanatique de la fin des temps il est en mode ça y est c'est parti au final on va on va le tuer et la dague va être perdue mais pendant ce temps on va récupérer on va se rendre compte qu'il y a des nagas qui cherchent justement la dague qui sont très intéressés par la dague et ils cherchent oh ils cherchent ils cherchent la dague et on va comprendre très rapidement pourquoi mais ils ne la trouvent pas par contre c'est eux qui amènent la quête de Battle for Hazard qui lancent justement l'intrigue de la dague finalement on va ramener ce qu'un naga lâche sur lui donc justement une espèce de missive comme quoi il cherche la dague on va la rapporter au collectionneur Kojo qui est un tortelane qui collectionne plein 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 de choses qu'il a récupéré un peu partout et au final et bien en fait lui il dit que justement il a une espèce de saloperie et en fait c'est la dague et il avait la dague bon bah t'es en mode d'accord on sent qu'il ne s'en rend pas vraiment compte de ce qu'est la dague finalement il nous la donne parce que lui il sent il sent que c'est pas c'est pas une c'est une sombre histoire cette histoire et au final c'est le joueur qui rentre en possession de nouveau de la dague sachant que si vous êtes prêtre ombre vous avez accès à des à des petites voiceline spécifiques et au final et bien on va faire deux trois petits trucs on va être globalement complètement mind control donc on va être complètement on va se faire laver le cerveau et on va écouter les ordres de la dague qui nous dit d'aller tuer des gens parce qu'elle a faim elle a soif elle a soif d'âme et elle a faim de sang globalement et au final et bien on va tuer des gens pour la remettre un peu d'aplomb et à un moment donné on va voir une haute elfe cultiste dans le marteau du crépuscule dans les restes du marteau du crépuscule et au final et bien la dague nous dit de la tuer et elle va s'emparer de son essence donc elle rentre en possession d'une haute elfe et c'est pour ça à l'apparence elfique que vous connaissez de Xalathas c'est à partir de Battle for Azeroth où elle a complètement possédé une haute elfe et en la possédant la haute elfe devient une véritable elfe du vide pour le coup et c'est pas fini puisque à ce moment là Xalathas qui a récupéré en gros une enveloppe charnelle même si à ce moment là elle est encore un peu fantomatique cette enveloppe charnelle puisqu'elle explique qu'elle est liée à Nuzat donc Enzot et au final elle a besoin de se libérer donc on sent qu'il y a quelque chose qui pèse sur elle et en dehors d'elle il faut qu'on récupère trois artefacts pour la renforcer elle mais surtout les offrir à Nuzat et on arrive à ce moment là dans le raid du creuset des tempêtes où en gros Xalathas se pointe avec les trois artefacts et le joueur on donne les trois artefacts à Nuzat donc au dieu très ancien et elle demande à ce moment là elle dit je vous ai amené votre sacrifice ainsi que les trois artefacts j'ai tenu ma part du marché maintenant vous deviez me libérer et là Nuzat dit ok je te libère tu as accompli ta tâche je te libère le joueur est à moi les artefacts sont à moi par contre la dague fait partie des artefacts donc je garde la dague et Xalathas fait ok moi ça me va tant que tu me déconnectes et que je puisse agir de ma propre de ma propre volonté et à ce moment là et bien vous la voyez en bas c'est cette elfe du vide qui prend un portail du vide elle devient déconnectée de la dague mais la dague reste toujours Xalathas c'est juste que ça permet à Nuzat d'avoir toujours une partie de Xalathas avec lui et pendant ce temps Xalathas en forme humaine donc là il y a un split en deux la forme humaine de Xalathas s'en va et on ne la reverra pas sur Battle for Azeroth par contre donc on va suivre la partie haute de l'image et bien nous avons la dague qui va être récupérée par le joueur et là c'est une intrigue uniquement horde c'est à dire que côté alliance vous savez pas où la dague est passée côté horde et bien on ramène la dague à Xalathas Xalathas nous dit que nous avons bien agi etc bien joué bien joué j'ai j'avoue sauf que Xalathas elle a elle-même conclu un pacte avec une autre entité maléfique c'est tout simplement avec la reine Achara et oui rappelez-vous les nagas avaient très à coeur de retrouver la dague et donc Xalathas va charger Nathanos son champion d'apporter la dague et de s'en servir comme un compas pour pouvoir et bien l'amener à Achara au final ça c'est tout simplement donc la 8.1 je crois avec Najatar ou la 8.2 8.2 8.2 avec Najatar et au final on ramène la dague à Achara Achara ne s'en sert pas pendant quand elle l'a mais en fait on comprend que tout comme Xalathas la reine Achara elle est obligée de elle est soumise au dieu très ancien qui est Nuzat et donc et bien pour ça il a besoin de 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 s'émanciper de se libérer et elle va nous redonner la dague elle va donner la dague en l'occurrence à Hyrion une fois qu'on l'aura protégée et libérée elle va redonner la dague à Hyrion donc le dragon noir et au final Hyrion va se servir de la dague contre la carapace de Nuzat qui est globalement on va dire une entité c'est l'extension du dieu très ancien et ce qui est intéressant c'est que sans ça ça c'est la vidéo de fin sur Battle for Azeroth que je vous conseille d'aller voir parce que c'est un peu complexe aussi sans l'intervention de la dague et bien le dieu très ancien n'aurait jamais pu être tué donc ça l'a vu ça l'a rendu vulnérable ça l'a fragilisé afin de lui asséner le coup de grâce le gros ultra laser de fin de Battle for Azeroth et ce qui est très intéressant pendant la cinématique je ne vous l'ai pas mise parce que sinon ce serait déjà bien long et bien c'est qu'en fait on voit la dague qui se elle se régale quand Irion plante la dague dans la carapace dans Nuzat et bien la dague elle émet une vibration enfin on sent qu'elle elle siphonne bien à ce moment là elle fait sa meilleure vie et du coup on n'a plus aucune trace de la dague depuis Battle for Azeroth donc il y a de grandes chances que ce soit toujours Irion qui l'est mais comme on sait que l'arme aime bien s'en aller on ne sait pas et on verra sachant qu'un dragon noir qui a un artefact du vide qui peut rendre fou son possesseur ça a très très mal fini pour son ancêtre on va dire Deathwing il a très très mal fini donc au final la chose qu'on a c'est Xalata sous forme humanoïde donc sous forme elfique qui va et bien réapparaître à Dragonflight Xalata a donc une nouvelle forme c'était la Hothelf nommée Inanis qui d'ailleurs en latin veut dire vide oui oui je ne déconne pas oui vous savez c'est le vide le vide porte très bien son nom c'est assez vide généralement et au final donc c'est une Hothelf hantée qui a été transformée en elf du vide et nous avions perdu toute trace comme je le disais depuis Battle for Azeroth comme je disais la dague elle c'est du côté d'Irion mais elle réapparaît à Dragonflight puisque dans le raid de l'Aube Infini auquel j'ai consacré une vidéo et c'est une vidéo très importante parce que au final c'est ce qui va amener à toute la saga de la monde à savoir The War Within Midnight et The Last Titan puisqu'elle récupère alors l'essence du dragon ancestral qui est Galakrond Galakrond dans Dragonflight on a appris qu'en fait Galakrond notamment l'un des livres d'Ullaman qu'au final il avait été perverti par les énergies du vide il avait bu en gros de l'eau empoisonnée par Yogg-Saron l'un des dieux très anciens et ce qui fait que Galakrond on a la confirmation officielle est bien infecté par le vide et globalement vous voyez dans sa main droite là elle a un espèce de disque qui a été donné par Iridicron Iridicron qui est l'incarnation primordiale de la terre et qui est un dragon de terre qui finalement est un peu rendu fou par les murmures du vide fait très Deathwing on disait Eldemort juste avant c'est un peu le même délire mais version anti-Titan et en l'occurrence Iridicron lui donne le disque qui a permis de siphonner l'énergie de Galakrond il le donne à Xalathas et ça c'est super important parce que ça va être globalement l'enjeu de The War Within et au moins de Midnight peut-être de The Titan mais au moins des deux premières extensions puisque Xalathas avec sa nouvelle forme semble a le disque sur la cinématique de The War Within et au final on sait qu'il va y avoir une énorme rivalité entre deux elfes à savoir Xalathas l'elfe du vide on va dire la haute elfe hantée et de l'autre côté on a Aleria qui devient un peu la traqueuse du vide qui a aussi des pouvoirs du vide mais elle qu'elle a réussi à maîtriser et c'est pas quelque chose de permanent donc au final il y a une grosse grosse rivalité entre ces deux personnages sachant que Xalathas l'un de ses titres elle a plein de titres forcément elle a traversé les âges et les civilisations et bien l'un de ses grands titres c'est la messagère elle voudra probablement du coup essayer de tenter Aleria pourquoi pas l'inciter à passer du côté obscur et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'à chaque fois en fait concernant Xalathas on voit qu'il y a toujours une histoire d'artefacts comme on le disait il fallait courir après des artefacts à Battle for Azeroth elle-même est un artefact à récupérer à Légion et il fallait récupérer des trucs pour l'alimenter donc il y a de grandes chances que dans la grande intrigue de The War Within et Midnight il y ait de la course à l'artefact alors je dis pas un retour de l'arme puissance prodigieuse etc mais juste qu'elle-même cherche d'autres artefacts pour faire la collection et derrière s'élever s'émanciper mais là-dessus on en parle dans la vidéo de la saga de la monde comme je l'ai dit précédemment ce qui est intéressant c'est qu'il y a également un lien parce qu'elle a cette connexion avec Alaria mais il y a un lien qui est vraiment très intéressant aussi c'est le lien Moira avec Xalathas et oui on sait que Moira va avoir un rôle à jouer dans The War Within notamment avec les nains et ça je lui consacrais une vidéo sur les terrestres on sait que et bien elle était présente à Légion dans le domaine des prêtres et je trouve vraiment dommage que Légion soit passée à côté du fait d'utiliser Moira afin d'être le personnage qui met en avant Xalathas notamment qu'elle soit qu'elle rentre en possession de la dague à l'époque de Légion parce qu'au final on aurait pu développer énormément de choses à savoir que Moira revive retrace l'une de ses aïeuls au final qui est Mokdoud Tori-san qui elle a utilisé la dague pour faire le mal Moira a quand même bon fond et potentiellement aurait voulu voudrait utiliser la dague pour bien faire pour notamment lutter contre les démons et au final et bien elle aurait pu justement pour essayer de contrôler la puissance de la dague se servir des écrits de Nathalie Céline et en gros elle-même aurait fait la quête que je viens de vous faire à savoir de retracer le passé de Xalathas ça aurait été quelque chose de beaucoup plus logique et au final et bien dans The War Within comme je l'ai dit elle aura un rôle à jouer j'espère qu'ils assureront cette connexion parce que c'est ça aussi la force de Xalathas c'est de lui avoir introduit à Légion de l'avoir mis avec des ramifications sur plein d'événements importants et bien c'est ça le truc intéressant c'est de pouvoir faire des connexions narratives sur différents grands arcs ce qui fait qu'elle a des connexions avec les elfes elle a des connexions avec les trolls elle a des connexions avec les nains avec les orcs du coup il y a moyen d'avancer un petit peu à ce niveau là et mon dernier point concernant Xalathas c'est qu'il y a une fascination assez morbide vis-à-vis de ce personnage elle était déjà appelée la naifu vous savez l'expression waifu pour la femme façon japonais mais là la naif façon couteau ou alors la Bae Blade Bae aussi c'est le même genre de délire et Bae Blade en fait il y a une fascination qui est vraiment vraiment morbide à l'égard de Xalathas cette fameuse méchante gentille qui fascine complètement l'imaginaire et surtout depuis Battle for Azeroth comme elle a possédé une pauvre bon c'était quand même une servante du marteau du crépuscule mais elle avait rien demandé là dessus elle a possédé une elfe et du coup elle devient très attractive visuellement ce qui fait que on commence petit à petit à oublier ce qu'est Xalathas et comme la plupart des grands fans du vide et bien ils lisent et ils entendent que ce qu'ils veulent parce que le truc c'est que Xalathas c'est l'incarnation totale d'un être profondément négatif c'est à dire que c'est une fascination pour un être de ténèbre absolue qui n'amène qu'à chaque fois un funeste destin à son possesseur et d'ailleurs le livre de Légion qui parle de Xalathas le rappelle je cite l'entité occulte n'est pas votre allié à aucun moment malgré les murmures que vous pourrez entendre elle n'est pas votre allié et pourtant certains vont commencer à dire qu'en fait non mais peut-être qu'elle est gentille etc non elle n'est pas gentille bien sûr elle peut nous aider contre un mal plus grand mais il y a un moment donné où c'est elle le mal plus grand oui elle nous a aidé contre les démons oui elle nous a aidé contre les dieux très anciens mais juste pour pouvoir se libérer elle et à un moment donné c'est elle qu'on va affronter à aucun moment ce personnage n'est positif Xal c'est une saloperie Xalathas c'est une saloperie personnellement j'aime bien ce personnage puisqu'il s'implique dans plein d'intrigues maintenant il ne faut juste pas oublier ce qu'elle est c'est toujours un petit problème j'aime bien Ner'zul mais c'est un connard et au final comme je le disais elle s'implique dans plein d'intrigues ce qui est assez intéressant d'ailleurs parce qu'elle a en fait on va voir qu'il y a un paradoxe avec Xalathas c'est qu'elle a réussi à s'intégrer à plein d'histoires qui existaient déjà avant donc de ce côté là et sans faire un pousse-toi m'as-tu vu façon le joillier donc là dessus c'est bien et elle est encore une fois dans des intrigues troll, orc, nain, humain et tout donc elle a vraiment plein de choses et son rôle notamment aussi on verra Kitix, Zakage on pourrait avoir un retour de Kitix et Zakage façon Mitrax à Battle for Azeroth l'idéal serait de ne pas faire une copie conforme quand même d'essayer d'innover un peu même si le concept reste le même et au final elle a vraiment ce rôle un petit peu d'anneau unique qui marche vraiment je trouve dans le côté elle a sa volonté propre elle peut aider mais en même temps elle va aussi se servir de vous j'aime vraiment beaucoup ce truc là même si au final ce qui me gêne avec Zalata c'est surtout le côté le vide dans le côté le plus sale qui s'intrigue partout Mokdoud il était toujours dit que c'était c'était de la magie de la sorcellerie on ne savait pas à quoi c'était c'était de la magie noire maintenant c'est du vide le culte de l'ombre oublié le culte de Nathalie Céline c'était la mort elle-même en tant qu'entité c'était pas c'était pas le vide et aujourd'hui c'est le vide sachant que les morts vivants bon ils sont plutôt immunisés aux murmures du vide et tout donc là-dessus c'est pas forcément dingue en plus Nathalie Céline le perso je vous ai passé le fait qu'en fait elle a été tuée mais elle est là en fait tout va bien à Légion non non elle a été ressuscité façon Muradin à ôtelka finalement tout va bien du coup il y a quand même des trucs pas forcément dingues mais de manière générale Zalata c'est un personnage qui est intéressant et qui peut faire avancer le récit tout en racontant pas mal de choses parce que ce qui est toujours délicat c'est d'avoir un méchant qui a des ramifications et qui a des connexions avec plein de races différentes parce que forcément si par exemple on a tendance à l'oublier mais le roi Lich à Wrath of the Lich King Ike il a des connexions avec les nains avec les humains les elfes etc mais la horde globalement on en a rien à foutre en fait du roi Lich et du coup il faut forcer des ramifications en mode oh il attaque Orgrimmar oh là là le salaud et tout ce qui est bien c'est que Zalata ils ont fait le travail de contexte au préalable en la développant dans l'histoire troll dans l'histoire naine et on pourrait encore la mettre sur d'autres événements donc là dessus c'est bien sachant qu'aussi ça peut raccorder l'ancien qui était le cinquième dieu très ancien pour ne pas pour vraiment garder tout cet aspect parce que globalement certains vont dire oh là là c'est du redcon à la base il y avait cinq dieu très anciens donc en fait non et au final si on te dit que ce cinquième dieu très ancien à l'époque de toute façon il avait été complètement canné en une d'acte sacrificielle théoriquement c'est pas fou non plus en fait qu'il n'y en ait plus que quatre après parce qu'elle est sortie de l'échiquier quoi donc là dessus ça pourrait être un très très bon raccord et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront de Xalathas j'ai un peu peur que enfin concernant les nains encore une fois j'ai peur qu'avec Moira ça saute à la corde mais honnêtement il y a des choses très intéressantes à faire avec Xalathas et j'ai hâte de voir son rôle notamment à The War Within et Midnight où elle va pas mal remuer la merde notamment avec l'enni rubien on le sait déjà pour The War Within vidéo spécialisée sur The War Within plein de bisous c'est fini pour moi sur cette vidéo sur Xalathas j'espère qu'elle vous aura permis de suivre de bien comprendre tout ce qui est rattaché pour le moment à elle sachant que c'est probablement pas fini donc on aura une vidéo pour aller plus loin je pense quand on aura plus d'éléments sur The War Within et Midnight en attendant plein de bisous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le nexus oui bonjour oui je suis Kassoun vous m'appelez K'toun ou Sétoun ou K'tin ou Buk'tin mais ça c'est pas cool cool non mais donc je me prends la parole aujourd'hui pour vous dire que je me sens particulièrement lésé il y a eu beaucoup de mentions de Yogg-Saron ou Yogg- oh et vous me faites chier avec la prononciation pourquoi on a inventé cette merde c'était une idée de l'autre con la Nizézézé Nuisette de merde là dans tous les cas ils ont tous été plus cités que moi dans cette vidéo je suis pas content voilà bisous oui parce que même les dieux très anciens font des bisous